Musique Bonsoir et bienvenue dans Vente du Sud. Une soirée consacrée à deux produits culinaires emblématiques. Les sardines et la pizza. Le premier film nous raconte l'histoire des boîtes de sardines en explorant plus de deux siècles de coutumes alimentaires, inventions technologiques, luttes sociales, collections passionnées, enjeux écologiques, inventivité gastronomique et graphismes débridés. Objet de culture globale, générale, mondiale, la boîte de sardines transcende les cultures et les coutumes. Présent sur tous les continents et toutes les tables, cet objet nous en dit long sur notre histoire et nos cultures. Voici donc, comme des sardines en boîte, un film de Thierry Aguila. Tu fais de la marche à pied. Tu vas en Corse, dans l'endroit où il n'y a pas une seule voiture à 50 km à la ronde. Tu montes, tu montes, tu montes. Tu arrives sur le col de Focolard, tu donnes sur Girolate, en bas. Et là, c'est l'heure de déjeuner. Tu ouvres ta boîte de sardines. C'est évidemment, cette histoire se reproduit à milliards d'exemplaires, la meilleure sardine du monde. Évidemment que c'est un plat de rêve, de roi, de chef, avec un peu de beurre, même s'il est fondu, avec du pain, même s'il est un peu rassis. Ça devient excellent. Moi, j'adorais ça, avec le beurre, un bon pain frais. C'était vraiment le petit produit qu'on avait toujours dans le placard, au cas où. Ça dépanne, ça se mange n'importe quand, aussi bien en apéro, sur un repas, une tartine. Au cas où des gens débarquent et qu'on n'ait rien à manger, pour les fins de mois difficiles, quand on est étudiant, on en a toujours quelques-unes dans le placard. Et la boîte, pas parce que tu es écolo, mais parce qu'elle a marqué, tu l'as montée, elle est lourde quand même. Tu la gardes. Et puis après, tu la nettoies. Et puis c'est un souvenir de... Tu te rappelles quand on est monté, là, en plein cagnard ? Le fait que tout le monde ait un souvenir ou quelque chose à raconter autour de la sardine en boîte, ça, ça crée vraiment du lien et ça crée ce petit truc en plus de sympathie. À la question, objet inanimé, avez-vous donc une âme ? Je dirais, bon, oui, l'âme qu'on leur donne. Que peut-il y avoir de si passionnant à l'intérieur d'une boîte de sardines, à part une bande de petits poissons argentés qui baignent dans l'huile ? Eh bien, disons qu'il peut y avoir. Des marins préhistoriques, des inventeurs géniaux, des nobles romains, des ouvriers en lutte, des imprimeurs créatifs, des portugaises économiques, des touristes en balade et de riches commerçants. Mais aussi une cuillerée d'écologie, un zeste d'aventure, une pincée de rêve, des épices du monde entier et quelques souvenirs d'enfance. Tout cela serré comme des sardines en boîte, comme le dit une expression que l'on retrouve dans toutes les langues du monde. La sardine est un mythe. Un poisson de légende qui aurait, dit-on, bouché le vieux port de Marseille, même s'il s'agissait en réalité d'un bateau du 15e siècle appelé le sartine avec un T. Mais avant de parler huile ou conserve, ouvrons ce film du bon côté. C'est quoi exactement une sardine ? Une sardine, c'est une sardine de l'espèce Sardina pichardus valbaum et pas une autre. C'est un petit poisson très étrange finalement parce que quand on regarde de près, c'est un des plus vieux vertébrés téléostéens, comme on dit dans le jargon, que nous sommes également. Vertébrés téléostéens apparus il y a 490 millions d'années. C'est énorme, alors que le premier homme, c'est 200 000 ans à peine. Elle est là depuis très longtemps. Cette petite sardine a traversé tous les âges de la Terre. Elle a réussi à survivre à la disparition des dinosaures, etc. Et dans la petite sardine, elle se balade et elle est toujours là. Donc un poisson que l'on ne sait pas regarder. Et que l'homme a découvert depuis longtemps comme étant une ressource incroyable. Il est sauvage, il est tout petit, il est génial. Il est bleu, il est blanc, il a 14 arêtes, un petit peu plus en Méditerranée. Il se pêche facilement à la Seine. C'est-à-dire, en gros, tu n'as pas besoin de sortir 24 heures. Avec un petit bateau, tu peux le trouver. C'est presque comme une cueillette. Quand tu les vois, les marins tous le disent, quand tu vois que ça frémit sur la mer ou qu'il y a des mouettes qui arrivent, tu arrives, tu mets un bateau, tu fais une scène autour, enfin un filet, et hop, tu les ramasses. C'est de l'or en barre. Cette sardine, elle se donne à profusion. Le problème, c'est qu'il y en a tellement et qu'on a beau faire la fête, on n'arrivera jamais à épuiser les stocks. Donc il a toujours fallu trouver le moyen de la conserver d'une façon ou d'une autre. Depuis la nuit des temps, c'est donc posé la question de conserver ce petit poisson si particulier et si appétissant. En Sardaigne, 5000 ans avant notre ère, vivait un peuple de la mer, les Chardanes. Ils furent parmi les premiers à savoir naviguer en haute mer et à pêcher au large. Ils inventèrent, semble-t-il, la sardine salée. Marco Antonio, cinéaste, travaille sur un projet de film qui raconte leur histoire. Chardanes, Sardaigne, Sardines. Il n'y aurait pas comme un lien ? Quand tous les pays changent nomes d'un village à l'autre, de la même nation, pour la sardine, ce n'est pas possible. La sardine s'appelle Sardines en Italie, Sardines en Sardinien, Sardines en France, Sardines en Ingléterra. La chose incroyable est que ça s'appelle Sardines à Samoa. La sardine s'appelle Sardines en Italie. La sardine s'appelle Sardines en Italie. La sardine s'appelle Sardines en Italie. Et donc, cette mercancée a commencé à voyager pour le Méditerrané et devient comme une mercedis-cambio qui conserve le nom de la provenance ou du peuple qui l'a apporté. Un peu une espèce de Coca-Cola de la préhistorie. Une fois salée, la sardine se conserve quelques semaines. Moyen d'échange commercial et culturel, elle commence discrètement son invasion mondiale. Alors, on a retrouvé à l'époque romaine, par exemple, tous les bassins de garum qui sont de la sauce de sardines, finalement. Et ce garum, ça a été un petit peu le ketchup de l'Empire romain qui a... c'était un signe de civilisation. Et il suffisait d'arroser d'un petit peu de garum son sanglier et puis ça faisait moderne. Alors que Rome domine l'Occident, la sardine devient un enjeu économique. Quand ils ne sont pas occupés à combattre un village d'irréductibles gaulois, les légionnaires de César investissent aussi dans ce produit d'avenir. Comme certains nobles romains. On a même un nom, le nom du premier douariniste connu qui s'appelait « Caius varinus varus ». C'est une inscription qui a été trouvée sur une plage, une inscription qui est reliée avec cette statue qui est faite en matériaux locaux. On a donc affaire à quelqu'un de très aisé qui est venu ici sur Douarnenez et qui est venu sans doute investir, entre guillemets, dès l'époque romaine sur cette industrie de la sardine qui se met en place grâce à une baie extrêmement poissonneuse. Pendant quelques siècles, on va chercher à améliorer la conservation des sardines. Au Moyen-Âge, on invente un instrument de torture, la terrible presse à sardines. Une fois salées, elles sont pressées les unes contre les autres à raison d'un tour de vis par demi-heure. Pas encore dans une boîte, mais déjà serrées comme des sardines. Elles restent consommables six mois. Bon, pas franchement un record. Quelques siècles vont passer avant qu'une solution ne se profile pour ce qui est un enjeu fondamental nourrir l'humanité. L'idée était que le pays qui réussirait à maîtriser cette technique dominerait la planète. un homme va jouer un rôle crucial dans cette course à la conserve. Il s'appelle Nicolas Appert. Il n'est absolument pas physicien, il n'est pas chimiste de formation, pas du tout. Il est plutôt cuisinier et c'est simplement un esprit curieux. et pour lui, c'est important d'essayer de... Il n'est pas le seul bien évidemment à la fin du 18e. Je rappelle qu'il y a un prix, que l'Académie des sciences propose un prix doté d'une somme d'argent importante pour celui qui parviendra justement à préserver, conserver des aliments. Appert est champenois. Il va donc s'inspirer des célèbres bouteilles de champagne pour ses recherches. Avec des idées parfois... Il faisait bouillir ses bouteilles dans des gigantesques marmites, quelque chose de très très compliqué mais il a senti qu'il y avait quelque chose de possible et il a fait toutes sortes de calculs pour savoir combien de temps il fallait faire bouillir les bouteilles en question pour conserver la nourriture à l'intérieur et il a senti que s'il y arrivait ça serait une révolution extraordinaire. Les recherches de Nicolas Appert aboutiront à une invention toujours utilisée dans la conserverie moderne, l'autoclave. Une sorte de grosse cocotte minute industrielle. Et ces trouvailles vont très vite intéresser les autorités. Et l'un des premiers clients de ces conserves c'est la marine et notamment la marine britannique puisque ce sont des plats tout préparés on peut les mettre en caisse et on peut les ouvrir tout au long d'un voyage et on a un repas tout prêt et de qualité gustative suffisante et même de toute fraîcheur. Ensuite c'est le ministère de la guerre qui l'a hébergé en lui demandant le secret et défense totale et en même temps d'offrir en quelque sorte ses recherches à la nation. et quand Nicolas Appert a écrit son ouvrage de l'art de conserver les saisons il l'a fait imprimer et se répandre dans toutes les campagnes à un prix très modique. Il ne voulait pas breveter son invention. Si la stérilisation d'Appert sera considérée comme une des plus grandes inventions de l'histoire le pauvre Nicolas mourra dans la plus grande misère. La philanthropie ne paie pas. Appert n'est pas l'inventeur de la sardine à l'huile il est l'inventeur de l'appertisation qui permettra de conserver nos sardines à l'huile mais en rien mon pauvre Nicolas Appert pour les sardines à l'huile. Ok. Mais si ce n'est pas Nicolas Appert c'est qui alors ? C'est Peter Durand alors pas très anglais malgré tout qui invente parce qu'il y avait une maîtrise de la métallurgie supérieure à celle des français qui invente la boîte avec la plaque de tôle émaillée. Et les sardines du coup ? Qui a décidé de les mettre dans des boîtes de métal ? La légende veut que ça soit un Nantais qui s'appelait Joseph Colin. On restera sur cette légende mais c'est certain aujourd'hui qu'il n'a pas été le seul ils ont été plusieurs et que comme toute innovation ça se met en place au fil du temps au fil des ans. Et Colin découvre et fabrique la première boîte de sardines en conserve et ça va se vendre dans le monde entier. Bon mais ces sardines il faut quand même les préparer avant de les mettre en boîte. Alors comment on fait ? Dès le départ on mise tout sur la qualité du produit c'est à dire qu'on va choisir des poissons extrêmement frais. On va travailler ces poissons immédiatement donc la technique est simple on prend les poissons on les étête on les éviscère pour que ça soit parfait il faut que ça soit fait à la main on ne sait pas faire autrement. On les lave à l'eau de mer on les fait sécher à l'air libre une fois sèche on les grille. La sardine préparée à l'ancienne en France elle est d'abord frite à l'huile. Combien de temps la friture ? Le temps de faire deux avemarias. On n'a pas de chronomètre. Et là les chers vont se restreindre se rétrécir sous l'effet de la friture. Et après on le met en boîte alors on le met au bleu ou au blanc il y a deux écoles c'est à dire le ventre dessus ou le ventre dessous. Alors stérilisation ok la boîte en métal ok les sardines ok mais il ne manquerait pas un ingrédient fondamental un groupe de plusieurs huileuses laisse tomber au passage dans chaque boîte une huile tiédie dont les injections successives sont faites goutte à goutte pour mieux pénétrer le poisson. On a déjà des importations d'huile d'olive assez importantes sur des portes du sud Morbihan et de la Loire-Atlantique actuelle donc on connaît parfaitement l'huile d'olive qui vient d'Italie donc c'est une huile italienne et de Nice et donc différentes expériences pour vérifier que ça puisse fonctionner étonnamment la sardine se conserve très bien dans l'huile d'olive et non seulement elle conserve très bien mais elle se bonifie au fil des années on voit tout de suite quand l'huile est vraiment très pure très transparente il y a des sardines je ne sais plus l'huile de soja ou d'autres huiles végétales pas très intéressantes c'est catastrophique on ouvre il y a déjà une opacité qui fait qu'on n'a pas du tout envie de manger ces sardines c'est un véritable miracle industriel mais c'est un coup de peau personne au départ n'avait l'idée alors les boîtes c'est bon les sardines cuites ok l'huile c'est vu ben c'est bon on peut fermer la boîte ben tiens justement comment ça se ferme une boîte de sardines parce que ça a l'air simple comme ça mais au 19ème siècle ça ne devait pas être si évident et puis il y a une sorte d'aristocratie ouvrière qui sont les soudeurs ils arrivent quelquefois en chapeau de forme ils sont payés plus d'un sou par heure et puis ils soudent c'est à dire qu'on a l'étain le plomb mélangé avec le plomb ils prennent un petit peu ils prennent le couvert comme ça et ils soudent avec leur fer à souder enfin avec leur pointe à souder un peu comme on fait le zinc aujourd'hui les boîtes à l'époque sont des boîtes dont le seul souci est d'être hermétique justement pour affronter toutes les conditions de voyage tellement hermétique qu'elles deviennent impossibles à ouvrir sur les boîtes de sardines qui ont fait la campagne de Russie napoléonienne il y avait écrit dessus à ouvrir au marteau et au burin il n'y avait pas d'autre solution les militaires faisaient ça à la baïonnette il y a des gens qui tiraient des coups de feu dedans il y a eu des blessés et semble-t-il des morts à cause de l'ouverture de la boîte de sardines qu'est-ce que je vais faire ? et si la boîte de sardines a été inventée en 1810 il faut attendre 1870 pour qu'on invente le premier ouvre-boîte invention spéciale de monsieur Sopiquet qui a gardé l'exclusivité pendant quelques temps cette boîte-là c'est une boîte Sopiquet qui est l'ancêtre préhistorique de la boîte de sardines petit manuel d'ouvetteur de boîte à l'usage des jeunes générations qui n'ont jamais connu le plaisir d'ouvrir une boîte la boîte la clé la clé est une petite fente attention ne vous trompez pas de sens parce que si vous commencez à l'ouvrir dans ce sens-là vous allez être la clé qui va être coincée il faut mettre dans le bon sens il faut vérifier avant ça suppose de la déligence mais surtout derrière il faut l'ouvrir avec amour avec délicatesse pendant ce temps-là tel le chien de Pavlov vous salivez vous désirez la sardine parce que la sardine ça se mérite c'est un peu le rêve du 19e siècle l'homme dans sa capacité à dominer la technique et donc le temps fin ? comment ça fin ? ah non 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 il y a encore plein de choses à raconter sur les sardines à l'huile allez refermez moi cette boîte je me l'égoutte pendant ce temps-là je vais faire un truc que j'adore avec les sardines c'est les sardines ou les sardines ? c'est les petites sardines il faut m'en garder quand même un petit peu l'huile parce que c'est l'huile que je vais utiliser pour cuisiner pourquoi on a égoutté ? parce que cette huile elle est géniale surtout quand on achète des sardines de qualité c'est une huile top pleine de parfums Sonia est journaliste et cuisinière après avoir tenu une guinguette baptisée les sardines filantes elle crée des menus pour les plus grands hôtels et tient une rubrique gastronomique dans le journal Le Monde son ingrédient de base les sardines en boîte j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant journaliste et donc je me suis intéressée à la sardine surtout pour la boîte et au bout de quelques années j'ai commencé à aussi m'intéresser à ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur à déguster et à choisir des sardines que je trouvais particulièrement bonnes parce que la cuisson était mieux réalisée parce que l'huile utilisée était top parce qu'il y avait un respect justement dans le travail de l'ététage de la façon de vider les sardines etc et puis voilà c'est le virus une fois qu'il est installé il ne part plus je vais garder quelques petites sardinias pour déguster tout à l'heure à l'apéritif le goût de la sardine vient du calcium de l'arête un filet de sardine c'est une sardine sans goût d'où cette idée qu'une bonne sardine avec son arête qui a été frite à l'huile plus on la laisse vieillir en cave plus elle va être confite et plus le goût va être savoureux et se déployer dans la chair de la sardine oui c'est comme le bon vin ça se bonifie il y avait une petite bulle à l'intérieur obligatoirement à cause de l'huile on ne pouvait pas faire le vide complet et il fallait les retourner enfin moi je continue à les retourner tous les 6 mois de toute façon à ce que ça en fait à ce que ça prenne au bout du métal tout simplement la bonne sardine tant que la boîte ne gonfle pas c'est à dire au bout de 5, 6, 7 ans 8 ans moi j'ai une de 12 ans d'âge elle n'est toujours pas gonflée je l'ai dégustée dès que ça commencera à gonfler un petit peu là il faut se méfier mais avant qu'est-ce qu'elle est bonne et vous mangez ça avec un vin assez tonique assez tannique c'est une merveille c'est délicieux cette boîte de sardines parfaite symbole de civilisation et de gastronomie n'est pourtant pas à l'époque à la portée de n'importe qui quand on lit les livres de Philippe Anginot moi j'ai découvert comme ça je ne savais pas au départ que les sardines étaient servies sur les grands pas de beau qui traversaient l'Atlantique et que la sardine côtoyait quand même le caviar aujourd'hui on a l'impression que c'est que le truc des fins de mois difficile mais à l'époque effectivement c'était quand même un produit quand on y pense un produit de luxe et quand on regarde les services effectivement en argent en porcelaine fine etc on comprend que ça devait être quelque chose quand même d'assez luxueux l'idée c'était de pouvoir manger directement dans la boîte ça avait le côté pratique des choses mais évidemment il n'est pas question garder la boîte dans la main et que si on pose la conserve sur une assiette normale et bien quand on va piquer dans la boîte la boîte elle va glisser donc l'idée des patrons d'usines c'était de fabriquer dans des grandes faillanceries réputées des assiettes avec un petit relief à l'intérieur qui permettait de caler la boîte directement dans l'assiette donc c'est des petits détails mais c'est pour illustrer justement ce côté destiné à une classe bourgeoise j'ai une cuillère qui ressemble à un râteau en fait un peu et en fait c'est des cuillères pour pouvoir prendre les sardines sans l'huile et oui la sardine à l'huile c'est la classe luxe, calme et volupté et les piqueniques des riches bourgeois ne se préparent pas avec n'importe quoi flûte de champagne foie gras et sardine en boîte mais comme toujours le luxe des uns c'est la misère des autres sur la côte atlantique devant le succès de la sardine les conserveries se multiplient à Douarnenez par exemple la sardine en boîte va bouleverser le monde du travail et les relations sociales dans ce petit port va se déclencher en fait un phénomène de révolution industrielle qui va aboutir au début du XXe siècle à une des plus fortes densités d'habitants au mètre carré on a donc une transformation urbaine importante et une ville qui va vivre avec la sardine c'est 3000 plus de 3000 marins donc 3000 marins ça veut dire les soeurs les épouses les mères donc ça veut dire aussi 3000 femmes les marins travaillent 6 mois de l'année les femmes travaillent pour aider les ménages ces travailleuses des conserveries vont hériter d'un surnom qui marque l'histoire un nom qui symbolise les luttes ouvrières et le début de l'émancipation politique des femmes les peines sardines les têtes de sardines à 10 ou 12 ans sont encore gamines mais déjà pourtant elles entrent à l'usine à 10 ou 12 ans sont encore gamines mais déjà pourtant elles entrent à l'usine écoutez on peut imaginer on peut imaginer que les rapports de couple ont beaucoup changé d'abord les femmes étaient salariées donc le rapport de l'argent de la façon dont c'était rétribué effectivement a certainement joué un rôle structurant bien différent de ce qui pouvait se passer dans les territoires ruraux ou alentours il fait encore nuit elles sortent et frissonnent le bruit de leur pas dans la rue résonne il fait encore nuit elles sortent et frissonnent le bruit de leur pas dans la rue résonne c'est sans doute ce qui explique aussi la force des femmes ici en termes de de présence politique qui va aboutir dès 1900 dès les années 20 à ce que des femmes entrent dans le conseil municipal alors qu'elles n'ont pas le droit de vote force politique force en présence force de revendication c'est elles qui portent les grèves de 1905 mais aussi les grèves de 1924 qui va avoir une résonance nationale voire internationale alors les salaires sont dérisoires bien évidemment c'est parmi les plus bas qui sont versés comme aujourd'hui toujours dans l'industrie alimentaire il n'y a rien de nouveau sous le soleil toutes les grèves toutes les grèves sont liées à des augmentations de salaires on ne dit rien sur les temps passés là on a compris de toute manière que tant que les sardines sont là on ne peut pas laisser de la sardine dépérir donc on travaille tant que le produit est là en revanche on veut être payé plus cher de l'heure puisque c'est à l'heure qu'on est payé au début on note dans certaines conserveries des paiements qui s'effectuent à la sardine mais c'est beaucoup trop compliqué donc c'est très vite à l'heure il faut savoir qu'à l'époque le prix de vente d'une boîte de sardines représentait plusieurs jours de salaire d'une ouvrière voilà qui arrive les peines sardines du matin au soir nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines du matin au soir nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines écoutez Écoutez, bruit leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine, écoutez, bruit leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez, bruit leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine, écoutez, bruit leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour, tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour, tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Les peines sardines sont devenues un symbole fort de la ville de Douarnenez. Et comme tous les symboles, elles sont recyclées par la réclame sur les boîtes de sardines. Sur le rayon, vous allez les trouver à l'huile de colza, datée de l'année dernière. Et celles-ci sont de 2012, elles ont 4 ans en boîte. Les sardines, avec le temps, se bonifient. L'huile rentre bien dans le poisson et elles deviennent confites. Donc dans ces deux corbeilles-là, c'est des boîtes anciennes que vous pouvez trouver. Alors ça, c'est la photo de la coiffe de la peine sardine. Et autrement, vous avez donc celle des temps faites. Alors ça, c'est fabriqué à Concarneau, ça c'était à Plozévette. Et fabriqué à Douarnenez, vous avez celle-ci. Justement, puisqu'on parle de symboles, d'images, de slogans, les sardines à l'huile ont joué un rôle de premier plan là-dedans. Car la publicité naissante s'empare d'elle. On avait trouvé le moyen d'imprimer la plaque de métal qui transforme le produit en un petit bijou. Puisque réussir à illustrer un produit alimentaire destiné à être jeté, mais à y mettre des couleurs du rouge, du jaune, de l'or, voilà, on voit que c'est vraiment un produit chic, dont la publicité d'ailleurs a été faite par les people de l'époque, Sarah Bernard, Restit Bruand, Abdelkader. Et on demande donc à des publicistes de travailler sur l'illustration de la boîte. Le plus célèbre, bien entendu, c'est Benjamin Rabier, qu'on connaît pour la vache qui rit, mais qui a travaillé également pour la sardine René Béziers, et puis Josseau, et puis bien d'autres encore, qui sont les illustrateurs, qui comme par hasard sont aussi les illustrateurs des livres de classe. Et ça, c'est intéressant parce que ça ajoute une plus-value à la boîte, comme s'il y avait des bonnes intentions sur la boîte, en même temps qu'une bonne qualité de nourriture à l'intérieur. Les sardines, c'est des cours d'histoire et de littérature. Prenez les dieux. Je lis « Les dieux se nourrissaient de sardines et d'ambroisies. » C'est dans l'Iliade, champ 25. Formidable ! Vous êtes, vous aussi, invités au festin. C'est ce qu'il y a écrit sur la boîte. Mais prenons les choses dans l'ordre. Sans support, pas de publicité. Et sans imprimerie, pas d'image. Parce que les boîtes de sardines n'ont pas toujours été parées des chatoyants de couleurs que nous leur connaissons. Faire bonne impression sur le client n'a pas toujours été simple. Deux façons de procéder. Il y a d'abord ce qu'on appelle les clinquants. Donc c'est des petites pastilles de cuivre, généralement très fines, sur lesquelles on va presser le nom du fabricant. Et ensuite, on soude ce clinquant sur la boîte. Alors ça coûte horriblement cher. L'impression sur la boîte, c'est très, très tardif. C'est de la lithographie. Donc ça demande, primo, une connaissance des aciers qui est tardif. Donc c'est les années 1865. Premièrement, on ne sait imprimer qu'en une couleur. Donc on ne sait faire que du noir. Deuxièmement, au bout de travail important, on va pouvoir imprimer dans une autre couleur. Cette autre couleur, en fait, c'est le jaune. La couleur intervient beaucoup plus tardivement. C'est les années 50. La boîte de sardines à l'huile fait partie de nos souvenirs intimes. Pour chacun d'entre nous, elle évoque un nom, un lieu, une marque bien précise. Mais qui varie d'un souvenir à l'autre. Là encore, il y a une explication. Une explication, disons, géographique. Le rapport que chacun a à la sardine dépend de ses origines. Si on est plutôt France du nord ou de l'ouest, ça va être des sardines qui forcément viennent de Bretagne. Et donc là, on est sur Connétable du Guéclin qui a vraiment la réputation d'être la bonne sardine de Bretagne qui représente le plus Douarnenez. Avec la famille Chancerelle. Dès qu'on passe la Loire, là, on tombe dans la sardine vendéenne. Avant toute chose. Et là, c'est la sardine les dieux et les déesses. Dès que l'on est sous l'influence un peu occitane méridionale, là, on arrive avec la sardine de Marseille. Et la sardine de Marseille, c'est Titus. C'est la culture méditerranéenne, la culture romaine. C'est identitaire. Il y a ainsi les noms liés à la géographie, mais il y a aussi ceux qui sont liés à l'histoire. On a des périodes aussi. Pendant la guerre de 1914, on a une période glorieuse, héroïque. Donc on va avoir des sardines Jeanne d'Arc, Charles Martel. Marie-Elisabeth, le chevalier Bayard, Mandarin, Turène, Vasco de Gamma, Titus, Minerve. Et puis la couille Marie, qui, comme son nom l'indique, est portugaise, comme Blaton de France, qui est marocaine. Et les sardines secondaires ont des noms qui fleurent bon la Bretagne, donc généralement des Caire quelque chose, ou des... les Bigoudens, les Béliloises. Les Lutines, les Éminences, les Croisiquaises, les Miroitantes, la Perle des Sans Arrête, la Douarnoniste, les Impeccables, les Lutines, la Béliloise. C'est un voyage en Bretagne et dans le temps. Les Miroitantes, les Sans Pareilles, les Luxueuses, les Savoureuses, les Remarquées, les Sans Pareilles, les Déesses et les Dieux. Formidable, toute une époque. Pourtant, au Portugal, l'autre pays de la sardine, les boîtes sont le plus souvent emballées dans du papier. Mais pour des raisons davantage pratiques qu'esthétiques. C'est un voyage pour aider les gens à décider. Nous avons environ 80 différentes références. Comme nous ne sommes pas producteurs, nous sous-contratons notre production. que nous avons besoin de la collection, c'est qu'à la première fois qu'on peut mettre l'arquée, comme nous a choisir, les previews, les Vesquenaires comprennent tous les pays. C'est qu'il y a que, si la latte est déjà liée avec notre marqueur, il n'y a rien que nous pouvons faire à niveau de ne pas accepté ce produit. Ou alors, c'est un produit qui va avoir de être étrégé ou pas d'avoir de l'utilisation. Donc, depuis longtemps, ils ont apprécié que la meilleure manière pour nous fonctionnerons c'est travailler avec les producteurs, avec le fournissement de la latte de branche, empaplés et vendés. Donc, dans notre cas, c'est une raison très pratique du fonctionnement de notre negócio de manière à que nous pouvons garantir la qualité de la conserve pour nos clients. En Portugal, il y a deux situations. Il y a des emballages qui étaient impréçus, mais qui impliquaient, comme se compreende, une production d'une grande quantité. Et, probablement, les entreprises qui exportaient plus, ou qui avaient une encomende très grande, pouvaient se donner à luxe ou permettre d'agraver la latte. Nous avons beaucoup de lattes de conserve. Les envelopes étaient un processus plus économique, qui permettait de faire producions plus petites, sans de faire un investissement tão grande dans les emballages. Je pense que c'est la raison d'existir les deux. Entre les deux guerres mondiales, les boîtes de sardines colorées, parfumées, savoureuses, faciles à fabriquer, quittent la table des riches bourgeois pour conquérir toutes les couches de population. Les pays du monde entier ont leur marque de sardines nationales, même si les boîtes ne contiennent pas toujours de savoureuses sardines à Pilchardus Valbarum. Elles deviennent un objet de masse qui s'inscrit dans la mémoire collective. C'est l'avènement de la boîte de sardines, aliment incontournable du pique-nique. La petite nappe à carreaux, les filles en vélo, et puis le bon vieux casse-croûte à la française, la baguette de pain, la motte de beurre, et puis la boîte de sardines. Je crois que ça s'est resté dans l'imaginaire pendant très très longtemps. Et c'est aussi ce qui fait qu'on regarde la boîte de sardines avec un œil un peu attendri, parce que ça nous ramène à ces moments de bonheur simple, en quelque sorte. Alors, en fait, ça fait une tourte. Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, ça fait comme un petit... C'est ça qui est chouette, ces deux. Prendre la garniture, et tu fais... Tu vois, c'est un kit. Moi, j'aime bien les recettes en kit, en fait. Tu vois, c'est joli. J'espère que tu vas aimer. Eh bien, j'espère aussi. Comme toutes mes recettes, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est d'abord penser au moment. Réfléchir pour quel type de moment j'imagine cette recette, comment je vais la manger, avec qui. Et en fait, ça, c'est une recette que j'avais fait au départ, il y a très longtemps, pour mon frère qui, sur des chantiers, aimait bien avoir des bonnes petites gamelles de pique-nique. Nous, on a toujours été habitués à manger. On vient d'un milieu très modeste, où la cuisine a une grande importance. Mes grands-parents étaient maraîchers. Et notre seul luxe, ça a été toute notre vie de très, très bien manger. Et même pour les gamelles, donc les gamelles de boulot, mon frère se fait des super bonnes gamelles, avec des trucs très, très bons. Et j'avais imaginé, donc, cette boîte de sardines, avec plein de petites choses à l'intérieur, qu'il pouvait donc faire cuire même la veille, parce qu'on peut la manger froide, c'est très, très bon aussi. et l'emmener sur son chantier. Mais une fois qu'on a ouvert les sardines, on peut tout à fait cuisiner, au moins une fois avec ces boîtes. Installée dans la vie des gens, la boîte de sardines envahit la planète. Elle est détournée, réutilisée pour fabriquer des objets ou étudier à l'université. Elle est incontournable. Elle est incontournable. Elle est incontournable. Elle est incontournable. De lutter contre l'entropie, le deuxième principe de la thermodynamique. Les boîtes sont éparses, dispersées, les conserveries disparaissent. On va remettre ensemble les choses. Nous avons l'appareil de photo sardine, la sardine personnalisée à ton nom. Tu mets ta photo, ton logo, tu mets ce que tu veux dessus. La bande décidée sardine. J'ai des boîtes d'anchois, et donc entre autres j'ai des boîtes de sardines. Maintenant j'arrive à avoir une collection de 600 à 700 boîtes à peu près. La littérature sardine, la lampe à ville sardine, deux modèles différents. A l'époque je les faisais laver par ma mère parce qu'elle avait un lave-vaisselle et moi pas. Je suis en ramené toutes les semaines et puis je les faisais laver ça. Le cendrier sardine, la sardine savon, la sardine chocolat. Je faisais laver mon linge et mes boîtes de sardines. La sardine marketing, la sardine souvenir et on finit par évidemment le banc de sardines. Au début des années 60, la sardine à l'huile est plus que centenaire. Mais fini le luxe de sa jeunesse, il lui faut dorénavant travailler pour survivre. Produire, produire de plus en plus. Et forcément, sa réputation s'en ressent. Au début des années 60, puis 1960, à un moment où là, franchement, la sardine, la plupart des sardines sont des sardines peu goûtées. Donc on abandonne le produit. La preuve, c'est qu'on les sert dans les cantines scolaires, ce qui prouve à l'évidence que c'est pas un produit de luxe. Donc c'est fini. Et oui, la sardine à l'huile s'est galvaudée, banalisée. Elle est identifiée à un produit de basse qualité, au repas de misère et aux fins de mois difficiles. L'expression, c'est quand on était jaunes, on avait une sardine pour 4. Et bien sûr, c'est quand on n'avait pas beaucoup de moyens, quoi. D'accord. Voilà. Et là, les distributeurs demandent à ce que les produits soient identifiés par leur propre représentation visuelle. Et donc là, les boîtes deviennent des boîtes COP, des boîtes SPAR, des boîtes CASINO, etc. Et donc, on fait disparaître le producteur au profit du distributeur. Et malheureusement, à la même époque, puisque les distributeurs exigent des marges de plus en plus importantes, eh bien, on perd en qualité. Et ça participe à la perte de respect que la boîte de sardines a connue dans ces années-là. La boîte de sardines change d'aspect. Sa séduction est en baisse. Dans ce monde moderne qui va de plus en plus vite, la mutation se poursuit. Fini l'ouverture à la clé, trop lente, trop théâtrale, trop difficile. Place à l'anneau rapide. Le nom de ces nouveaux emballages, les boîtes à ouverture faciles. Boîtes à ouverture faciles initiales BOF, surnommées les BOF. Ouais, BOF. La sardine française ressent le contre-coup de la mondialisation. De 250 conserveries en 1960, on tombe à 6 dans les années 2000, dont une seule en Méditerranée. La conserverie Ferrigno. Grand-père italien, fondateur d'une fabrique en Algérie. Fils souvent in extremis, les machines à emboutir au moment de l'indépendance. Petit-fils bâtissant une miraculeuse renaissance en Camargue, le parcours des Ferrigno est une incroyable saga intimement liée à la sardine en boîte. Une saga où la notion de famille n'est pas un vain mot. Alors là c'est la photo de mon père, qui était pêcheur. Là maintenant il a 90 ans, donc il est en retraite. Et on a mis donc la photo, et puis là on le fait voyager un peu de partout. Donc au Japon, au Brésil, etc. Donc maintenant c'est un grand voyageur. Voilà. Mais si la sardine reste au cœur de l'activité, la conserverie a dû se diversifier. Dans les années 2000, on faisait entre 130 et 140 000 boîtes jour. Actuellement, on fait 20 000, 30 000 boîtes jour de sardines. Mais après nous avons développé tout ce qui est soupe de poisson, bouillabaisse, plaques cuisinées, dans un autre atelier. Mais là au niveau de la sardine, on fait 20 000, 30 000 boîtes jour. Voilà. Le grand maximum, c'est 30 000 boîtes jour. Vers les années 95, la sardine a commencé à petit peu à maigrir, à devenir un peu petite, plus maigre. Et là je me suis dit, il y a un souci. Il y a un souci parce que quand on ouvrait nos fours de cuisson, de plus en plus il y avait de la graisse qui sortait, etc. Donc dans nos fours. Et chaque année, on avait de moins en moins de graisse qui apparaissait à la sortie des fours. Donc sardines moins grasses. Au mois d'août, on avait un taux de graisse très important. Et là, plus de graisse. On avait même les épines dorsales qui sortaient carrément du poisson. C'est-à-dire on voyait au travers de la peau toutes les épines, etc. Alors qu'en plein mois d'août, impensable. Impensable. Et la sardine, chaque année, réduisait de sa taille. C'est-à-dire quand on est rentré en 1962, on avait du 16 au kilo, 16 poissons par kilo. Et là maintenant, actuellement, on a du 70 pièces au kilo. Des sardines qui ne risquent plus de boucher le vieux port de Marseille. Cette baisse de forme de la sardine a des explications. Des explications scientifiques. En Méditerranée, deux des facteurs qui ont causé cette diminution des tailles de sardines, c'était le réchauffement de l'eau. Donc ça, ce n'est pas du tout lié à la pêche. C'est lié à toutes nos activités humaines de production et de consommation, avec les énergies fossiles. Le poisson, soit il s'adapte, s'il peut, soit il migre, s'il ne peut pas s'adapter. En Méditerranée, les poissons, ils sont coincés, ils ne peuvent pas vraiment sortir. Donc ils vont grappiller sur leur physiologie, en réduisant leur taille, en préférant se reproduire que grandir, en se reproduisant parfois moins bien. Donc ça, c'est vraiment un problème qui n'est pas du tout lié à la pêcherie. Il y a aussi des problèmes de pollution. Donc il y a effectivement beaucoup de paramètres qui peuvent influer sur les populations de sardines. La plupart des sardines qu'on pêche en France, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique, sont consommées par les humains. En revanche, si on va, par exemple, au large de l'Afrique de l'Ouest, si on va au Maroc ou en Mauritanie, là, toute la sardine qui va être pêchée va être réduite en farine et en huile pour nourrir des poissons d'élevage, surtout du saumon, mais aussi pour nourrir des poulets ou des cochons d'élevage en Bretagne, en Hollande, dans tous les pays qui ont une grosse production agricole. Et en plus, souvent, ça se fait dans des pays qui, eux, ont des gros problèmes de sécurité alimentaire. Si vous allez en Mauritanie ou au Maroc ou au Sénégal, les populations côtières ont besoin d'avoir des apports en protéines animales de bonne qualité. Donc, si on prend ce poisson-là à ces populations locales pour en faire du porc ou du poulet en Europe, ça pose des problèmes de sécurité alimentaire et des gros problèmes éthiques aussi. Si nous n'avons jamais de laisser que le stock baixe de un certain niveau, c'est possible de être un recours extrêmement sustentable et que nous pouvons avoir des sardines pour tous au futur, sans mettre en cause ce recours. Les sardines en boîte devraient survivre à notre monde impitoyable. Après avoir incarné la pauvreté et la mauvaise qualité, les sardines à l'huile sont de nouveau à l'honneur. Une véritable rédemption. On les regarde à nouveau avec désir. Comme les grands vins, elles ont droit à des millésimes. On soigne leur apparence et on les retrouve dans les épiceries fines. Un futur rayonnant s'annonce peut-être. La tendance, en 2016, c'est d'emporter la boîte de sardines vers le produit diététique. Donc, on augmente au maximum la qualité du produit. On met en valeur les vertus diététiques oméga 3, oméga 6. On écrit le nom du bateau qu'ont pêché les sardines. C'est tout juste si chaque sardine n'est pas numérotée, en quelque sorte. Le tout est d'arriver à augmenter les prix. Pour que la pêche à la sardine et pour que la conserverie de sardines se perpétue au XXIe siècle, il a été calculé à la fin du XXe siècle qu'il fallait multiplier les prix à peu près par 3 ou 4. Ça doit devenir un produit semi-luxe. Et là, on est revenu à un produit onéreux, puisqu'on est à 25-30 euros le kilo pour les boîtes de sardines actuellement. Donc, on est revenu, en fait, à une idée de cette sardine à l'huile produit de luxe. Et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour en vendre vraiment et en vendre en quantité importante. Fini les années de cantines et d'assiettes en pyrex, la sardine revient fréquenter les grands restaurants. Des chefs prestigieux s'entichent d'elle, comme celui du restaurant spécialisé dans la conserve, le célèbre Can de Can. Ancien architecte grec, formé en Italie et travaillant au Portugal, acquisse, vous à la sardine en boîte, une véritable passion. Donc, on a ici le premier prêtre, qui est un limon algalier vieux, rissiado, avec filets de sardines, avec herbes aromáticas. Et il y a comme ingrédient principal aussi les oeufs de sardines, qui est un produit très portugais, je dirais que je sais qu'il n'y a pas d'autre côté du monde. C'est un produit très spécial, très spécial. Et ensuite, c'est la conserveur portugais. C'est un produit très spécial, pour la traduction, centenarie ou plus, de les mettre, comme la conserveur, je trouve les meilleures conditions. C'est un produit extrêmement saludable. Au contraire que le nom indus, il n'y a pas conservateurs. C'est extrêmement naturel. Et c'est le cas de Portugal. C'est écologique ou biologique, car c'est dans le même sceps. C'est appané à la coste, c'est consommé et consommé dans le pays. Notre mission, au fond, c'est ce que je veux, parce que ce qui est dans cette conserve est très bon. Le processus d'acheter à la maison est plein de traditions. C'est exactement ça. La sardine à l'huile tient une place à part. Et un poisson avec une si riche histoire inspire forcément quelques idées plus vastes que l'horizon huileux d'une conserve en fer blanc. Petite métaphysique de la sardine et de sa boîte. C'est un objecte très moderne, en considérant que c'est tellement classique, tellement parfait. C'est une forme très belle. C'est toujours un peu confiant quand je vois d'autres lattes, parce qu'elle est très belle. sans être redondes. Parce que la profession presque toujours a rapport à redondes. Mais c'est quoi la sardine ? D'un simple planton, d'une petite algue, on arrive à nourrir. Ils arrivent à nourrir la mer et la terre. Et c'est ça le miracle, la sardine. C'est ça le miracle. Finalement, il y a une culture immense, beaucoup d'attention, beaucoup de respect pour un produit tout simple. Et que le mettre en valeur, c'est redonner au quotidien un éclat qu'on a perdu dans la majorité de ce qui nous entoure. La sardine à l'huile est aujourd'hui un objet universel. Et une chose est sûre, si l'humanité part un jour à la conquête des étoiles, cela ne se fera pas sans les sardines en boîte. ant par rapport à la conquête des étoiles. La conquête des étoiles. La conquête des étoiles. C'est ma grand. Pas de la conquête des étoiles. Et à l'égard. Le plus à l'étoile d'étoiles, bon. Il y a une étoile, Une étoile d'une merselle, C'est à l'étoile d'une étoile. Il y a l'est que l'étoile d'une étoile. Sous-titrage ST' 501